Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Salut à tous, bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Alors trois livres, très différents. Ah oui, là pour les marier, pour les tricoter, ça ne va pas être facile. Alors on va parler d'un roman de Michael Farris Smith qui s'appelle Le Pays des Oubliés. C'est un nouveau roman, on le connaît déjà chez Solatine. On va parler du nouveau roman lui aussi, alors on le connaît vraiment bien. On le connaît un petit peu aussi. Leonardo Padura, La transparence du temps qui paraît chez Métellier. Et puis un français qui est peut-être moins connu pour l'instant, mais il a déjà écrit quelques livres et qui s'appelle Julien Capron, Feu de détresse qui paraît dans la collection Cadre noir du Seuil. Alors ça pourrait être en fait la liaison, ce sont trois livres d'auteurs qui ont déjà écrit des livres. Oui. Ça ne va pas être facile. Pas beaucoup, c'est vraiment très singulier comme lien. Alors Michael Farris Smith, Le Pays des Oubliés, c'est traduit par Fabrice Pointeau, ça paraît chez Solatine. Alors on le connaît déjà parce qu'il y a trois, c'est le troisième roman traduit en français. Il est originaire du Mississippi et d'ailleurs il continue à y vivre dans le comté d'Oxford, donc dans le pays de Faulkner. Il est professeur agrégé d'anglais, il a vécu en France, il a vécu en Suisse. Et on a lu Une pluie sans fin qui était parue chez Super 8. Et Nulle part sur la terre. Nulle part sur la terre. Dont j'ai encore l'émotion en me souvenant de ce livre. Avant de lire Le Pays des Oubliés, Nulle part sur la terre. C'est peut-être un des livres fétiches dans ma bibliothèque. Eh bien, c'est réciproque moi aussi. Nulle part sur la terre. Alors on sent, et comme dans celui-là, l'influence de Larry Brown ou de William Gay, des auteurs comme ça. Des oubliés justement, des oubliés de la terre. Voilà, on est du côté des exclus. C'est toujours le thème de la recherche d'une rédemption inatteignable. Une forme d'entêtement à vivre malgré l'adversité, malgré la culpabilité. Alors Le Pays des Oubliés, on revient sur ces thèmes-là. En fait, peut-être que le titre original, c'est The Fighter. Et ça donne peut-être plus une idée de ce qu'est le livre. Ce qui est le personnage principal, oui, effectivement. Qui se bat. Alors, il se bat d'abord parce que finalement, il en a fait son métier. Il fait du combat à mains nues. Il s'appelle Jacques Boucher. Il a été abandonné à la naissance. Il a fait des tas de familles d'accueil. Puis un jour, il a été recueilli par quelqu'un, par une femme en fait, Marianne, qui l'a vraiment aidé. Mais voilà, il n'a pas finalement su se faire aider jusqu'au bout. Il a fait un choix de mener une vie dans ces milieux de combat à mains nues où on parie, etc. Donc là, on le voit, c'est beaucoup plus tard. Il est brisé, il est malade. Il est obligé de prendre des drogues pour supporter la douleur. Oui, c'est très beau. Enfin, on y reviendra. Mais c'est vrai que toutes ces scènes où il a mal à la tête, où la douleur est intense, je trouve que Fary Smith arrive très, très bien à décrire cette douleur terrible qui est à la fois mentale et physique. Et c'est assez époustouflant de voir à quel point ce personnage, qui est une sorte d'Harry Cruz à l'envers, en fait. On a l'impression que c'est le pays d'Harry Cruz, un auteur qui est assez trash. Et puis, lui, il est dans le sentimental de ces personnages brisés, laissés pour compte. C'est vrai que pratiquement, on a les scènes où il a mal à la tête et elles sont terribles. Parce qu'il décrit, il sent que ça va venir et puis ça monte, ça l'envahit complètement. Mais d'une certaine manière, on le ressent pratiquement. Il a une écriture très physique, Michael Farris. Voilà, exactement. Et donc, c'est The Fighter parce que c'est cette bataille pour essayer de rester en vie, pour essayer de ne pas décevoir celle qui l'a aidée, qui va bientôt mourir, qui est en maison de retraite, pour essayer de sauver la maison de cette femme qui, bientôt, va être vendue par les banques pour cause de dette. Mais en même temps, là aussi, quand il va dans cette maison, c'est poignant, le retour à l'enfance, le retour au passé. Bon, j'arrête, j'arrête. Non, non, mais tu veux pleurer. Non, non, au contraire. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez beaucoup aimé ce livre. Ce livre m'a bouleversée. En fait, l'histoire, elle est assez minimaliste, finalement. Comme dans les trois livres de Farris Smith, c'est toujours la même chose. Ce sont des gens qui ont, effectivement, comme vous le disiez, qui voudraient se racheter, qui voudraient bien finir, en fait, et qui n'y parviennent jamais parce que lui, il raconte la faiblesse humaine et puis l'injustice qui est là dès l'enfance, puisque ce garçon qui est orphelin, qui est adopté, il porte déjà son fardeau dès la petite enfance. Et puis, mais il y a une telle empathie. Et le mot, là, cette fois, convient vraiment bien avec les personnages. Et une telle émotion et une telle écriture chez cet écrivain. C'est un livre bouleversant et qu'on ne lâche pas une seule seconde. Parce que finalement, il y a toujours quelque chose qui est ajouté pour expliquer l'histoire, pour revenir et accompagner ces personnages qui sont des perdants sur les routes, la route du Delta, avec le temps, l'atmosphère. Moi, je dirais jusqu'à dire que c'est un chef-d'oeuvre. On peut le dire de temps en temps, ça fait du bien. C'est vraiment un livre magnifique. Alors, moi, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est absolument bouleversant. Et il y a une telle puissance dans l'écriture qu'on ressent. Mais vraiment, on en a des frissons à la lecture de certains passages. Les personnages sont magnifiques. Le personnage de Jack, donc. Le personnage de Marianne. Là, il ne faut pas trop en dévoiler. Non, non. Mais c'est Annette aussi. C'est une intensité, une densité extraordinaire. Annette qui va l'aider d'une certaine manière à se sauver. Et puis, il ne faut pas raconter. Il y a quand même une histoire au cœur de tout cela. Une histoire d'accident, de disparition, d'argent. Donc, on est quand même tendu par quelque chose. Oui, c'est un livre extrêmement bouleversant. Et c'est magnifique de le voir et de le terminer. En fait, il nous accompagne. Puisque c'est une fin qui ne nous laisse pas sans tristesse. Et du coup, ce livre, finalement, comme nulle part sur la terre, va retourner dans la bibliothèque des pleurs. Il y a Big Moma Sweet aussi, qui est un personnage. C'est une maîtresse femme qui tient, en fait, la mafia du coin, le milieu des jeux, des prêts usuraires, etc. Et c'est un sacré personnage ici. Lisez-le, lisez-le. Il faut absolument le lire. C'est une écriture très âpre, très poétique aussi. Non, réellement. Michael Farris Smith, traduit par Fabrice Pointeau, Le Pays des Oubliés, chez Sonatine. Je pense que ça, c'est un bon conseil. Et alors, Léonardo Padura, maintenant, chez Métellier, Padura, le Cuba. Ce n'est pas non plus un mauvais conseil à donner pour la transparence du temps. En fait, Léonardo Padura, on le connaît depuis les années 90. Et on connaît surtout Mario Condé, son personnage, son double. Alors, Mario Condé a été flic. Vous êtes un peu heureuse vous de Mario Condé, quand même, non ? Il a tout ce que j'aime. Il doit être un petit peu rond, parce qu'il mange tellement qu'on ne peut pas l'imaginer maigre. C'est un buveur invétéré, donc ça le rend extrêmement sympathique. Il a la culture des amis. Donc, il a une bande d'amis qu'il retrouve en permanence. Il adore les femmes. Et il sait très bien les traiter. Alors, heureusement, il n'a pas toutes les qualités possibles, puisque c'est un vieux réacte, par certains côtés, avec les homosexuels, ce n'est pas trop son truc. Lui, il aime les hommes qui aiment les femmes. C'est un peu... Bon, on passera là-dessus. Mais c'est bien que Léonardo Padura n'en fasse pas un être parfait. Dieu merci. Ça n'est pas un privé à l'américaine. Mario Condé est un garçon qui a quitté... Effectivement, évidemment, qu'il a quitté la police. Qu'il est devenu un peu détective sur les bords. Qu'il vend des livres anciens pour se faire un peu d'argent. Et donc, là, il est sur une enquête qui est moins importante, en fait, que le fait qu'il va avoir 60 ans et qu'on va lui fêter son anniversaire. Mais c'est une enquête qui va le mener à la fois dans le passé, avec la recherche d'une vierge noire qui a été volée, et qu'il faudrait retrouver absolument, et qui ramène dans l'histoire du passé, une histoire imaginaire, réelle. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule vierge noire ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Enfin, c'est tout à fait passionnant. Et puis, toujours aussi chez Padura, c'est aller voir du côté des plus pauvres, du côté de cette ville de la Havane, où il y a aussi des migrants, où il y a aussi une misère de bidonville épouvantable. Et là, il a une façon de décrire cette misère-là, dans cette ville qui n'est pas une ville de riches, déjà, où on se débrouille. Et là, ces gens-là ne se débrouillent pas. Et c'est vraiment un livre très charnel, très émouvant. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est le contraire de l'efficacité. On prend le temps, on prépare les repas interminables, on se promène dans les rues, on bavarde en buvant des coups. C'est comme ça qu'on imagine la Havane. Bien sûr. C'est comme ça qu'on voit Leonardo Padura. J'imagine que vous n'êtes pas insensible à cette gourmandise. Non, bien sûr que non. J'avais adoré les quatre saisons, etc. C'est vrai qu'on le suit depuis longtemps. En fait, il est né en 1989. Donc, en fait, ça fait exactement 30 ans, Mario Conde. Et vous avez raison, ce n'est pas vraiment un enquêteur, ce n'est pas vraiment un flic. C'est plus un témoin, en fait. Oui, oui. Il n'a pas vraiment les techniques de la police et tout. Il résout les problèmes comme ça. Mais il a beaucoup d'amis. En traînant dans les bars, etc. Et puis, finalement, il y a un rapport quand même avec Padura. Parce que Padura, c'est extraordinaire. J'ai lu qu'en fait, il vit toujours dans la maison où il est né. Mais oui. Il aurait pu quitter la Havane. Il y est resté. Parce qu'à un moment donné... Bien sûr, il y a aussi tout cela. Cette fidélité à la ville et au pays. Il y a à la fois un amour extraordinaire pour ce pays et pour cette ville. Ce qui n'empêche pas d'être critique. Dieu merci. Il est très, très critique. Et en fait, on est entre... Et ça, c'est ça qui est toujours très beau chez Padura. C'est qu'on est entre la mélancolie... Il y a une poésie mélancolique magnifique dans ce livre. Et puis, un humour vitriol. Moi, je suis comme vous. J'aime beaucoup. Voilà. On se promène dans ce livre comme on se promènerait à son bras dans la ville. On se promène un peu nonchalant. Et c'est... Se priver lent, c'est parfait. C'est ça. Voilà. Donc, c'est du roman policier, c'est du roman historique, c'est du roman philosophique. Mais ne le lisez pas si vous êtes pressé. Lisez-le avec un hamac, avec une jolie lumière. Il faut prendre le temps. Et face à tous ces livres tellement efficaces dans le domaine du polar, celui-ci donne une impression comme ça de nonchalance délicieuse. Voilà. Ça se déguste tranquillement. Leonardo Padura, la transparence du temps, c'est traduit de l'espagnol par Elena Zayas et c'est publié par les excellentes éditions Métellier. Oui, c'est une paire d'amis, Métellier et Padua. Ah, ça c'est sûr. Entre Marie Métellier et Leonardo Padura. Et alors, on va passer à un troisième livre. Alors là, un français, Julien Capron, Feu de détresse, qui paraît dans la collection Cadre noir du Seuil. Alors, Julien Capron, il est journaliste de formation, mais finalement, il n'a pas été beaucoup journaliste. Il est scénariste, il est écrivain. Il est beaucoup dans les nouvelles écritures, les web-séries, le transmédia, etc. C'est sûr. Et là, c'est son sixième roman. Alors, le premier était en 2007. Ça s'appelait « Amande honorable ». Et puis, l'année dernière, il y a deux ans, maintenant, en 2017, il avait publié « Mise à jour » dans la même collection. Et là, j'y insécie. C'est pas pour rien, parce qu'effectivement, il y a une suite logique de l'un à l'autre. Voilà. Donc, en fait, on trouvait déjà dans « Mise à jour » les frères Bats, Léandre et Robin. Robin a inventé une appli « Ival » et un système de notation. C'est une application, en fait, qui s'appelle « Note ». Et en fait, tout le monde note tout le monde en permanence. Et ça a eu un tel succès. Il est devenu milliardaire, Romain Bats. C'est tellement dans le monde, tout le monde est sur cette appli, tout le monde note tout le monde, à tel point que cette note, elle a pris… Alors, on a une note verte ou orange ou rouge. Si on est dans le rouge, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus trouver de boulot, on est bloqué de partout, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, je me mettrai une note, personnellement. Oui. Je ne dis rien maintenant, mais chez vous. Mais d'ailleurs, moi, c'est déjà fait discrètement avec mon téléphone. Quand vous êtes entré déjà, j'ai commencé à mettre une note. Oui, je sens que cette émission devient haineuse. Feu de détresse, c'est la suite. Alors, ça met en scène le leader mondial de la sécurité informatique, qui s'appelle Locke. Et en fait, cette société, elle aussi, a pris une extension extraordinaire sur l'ensemble de la planète, à tel point… Parce qu'en fait, ils tiennent en sécurité toutes les informations, tous les secrets du monde entier, quels qu'ils soient. C'est tellement juste et que… Enfin, c'est vraiment demain. Oui, j'espère que non. Ah si, moi je crois. Alors, cette société, c'est là, voilà, on embarque en fait quand on lit ce livre sur l'Excelsior, qui est un immense bateau de croisière. C'est une espèce de ville flottante. Et en fait, ils se sont installés là avec leurs ordinateurs, etc. pour justement être nulle part. Ils naviguent et ils sont… voilà. Et ils organisent tous les ans une espèce de grand concours qui s'appelle The Sea. Alors, on vient d'abord avec un C, mais comme la mer aussi. Et chaque année, on sélectionne d'abord 12 projets. Alors, c'est des applis. Et l'idée, c'est que ça doit changer le monde. Et puis, à un moment donné, il y a un espèce de grand show qui est diffusé dans le monde entier. On doit choisir parmi ces 12 lequel va être l'appli de l'année. Et voilà. Et voilà parce qu'effectivement, il ne faut pas trop en dire… Sauf quand même pour dire comment ça se noue, c'est que Robin Batts et son frère et une fille présentent une nouvelle application. Quand ils vont arriver sur le bateau, ils vont se retrouver avec leurs notes rouges. Attendez, mais vous en dites trop ! Ah ben non, si c'est le point de départ. Mais j'en dis pas plus. Et donc, il va y avoir une enquête. Parce qu'il va falloir savoir qui est-ce qui agit en coulisses pour changer les notes des gens. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Christine ? Alors, j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais heureusement, j'avais repris Mise à jour pour me remettre un petit peu en tête les personnages. Mais je trouve ça fascinant parce que, à la fois, il y a le côté traditionnel du polar. C'est-à-dire, on met les gens dans un bateau. On les emmène à l'extérieur. C'est un peu diptinègre au 22e siècle. C'est en même temps, ce côté paquebot, bateau, ça a aussi un côté très série, télé, du genre Les Feux de l'Amour aussi, où on déplace un peu sur une espèce de croisière. Donc, il y a ce mélange de connaissances très fines de Julien Capron sur une littérature très traditionnelle, d'enquête, de mystère, de disparition. Deux lieux comme ça, qui sont des lieux de nulle part, mais qui sont bien décrits. Et puis, une société qui est celle de demain, d'après-demain, poussée un petit peu à l'extrême, où on comprend tout de suite. À un moment, vous l'avez dit, quand une note est rouge, le personnage ne peut plus rien faire. Il ne peut plus sortir de sa chambre. Il ne peut plus commander quoi que ce soit. Oui, parce que sa carte magnétique ne marche plus. Tout est bloqué. Et on se dit, mais c'est tellement juste, c'est tellement près de la réalité. Vous perdez votre portable, Michel Abesca, mais vous n'êtes plus vous-même. Vous tournez autour de la pièce, autour de votre bureau en pleurant. C'est un peu la même chose, finalement. Et c'est très intéressant. Il pose des questions vertigineuses et passionnantes sur l'intelligence artificielle. Exactement. Et derrière tout ce jeu polar, histoire, anticipation, il y a une réflexion très intéressante sur la société, sur la manière de la liberté, l'enfermement et les extrêmes. Une société de contrôle social absolument atroce, en fait. Et ça se lit quand même avec une curiosité de polar. C'est ça aussi qui est plutôt réussi. Et puis j'ai assez bien aimé l'écriture. Il y a une écriture elliptique, il y a des phrases courtes. Il y a un rythme très rapide. Après les premières pages, on entre complètement dans ce monde-là. Je n'ai pas une balle avec les premières pages. Oui, mais vous êtes tellement hype. Il arrive à rendre quelque chose de froid, en fait. Parce qu'évidemment, c'est aussi le sujet. Bien sûr. Il y a quelque chose de froid. Il y a une espèce d'univers machine comme ça. Non, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, lire Julien Capron et après Léonardo Padoura, c'est passer du nord au sud, du grand froid à la chaleur extrême. C'est très intéressant. Oui, c'est sûr qu'on est assez loin de Padoura. C'est pour ça que c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Ça s'appelle Feu de détresse, donc de Julien Capron. Ça paraît au seuil dans la collection Cadre Noir. Ben voilà. On a déjà fini. Ben oui. Vite, 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 reprenons nos lectures. On va aller chercher d'autres livres. Mais là, on vous a quand même donné des bons conseils. Ça devrait vous tenir pour 15 jours. Vous avez du choix. Un choix éclectique. C'est ça. Bon, ben, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne lecture. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir. Les dessous du roman noir.